Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur toutes les maps qu'il y a sur Call of Duty Infinite Warfare donc Zombies, Space Land, Psychos dans les bois, Shaolin Disco et l'attaque de la chose radioactive et toutes les celles qui suivront si bien sûr le glitch n'est pas patché donc voilà c'est vraiment un glitch assez épique parce que ça vous rend une sorte de God Mode vous n'allez pas vraiment être en God Mode mais vous allez être invincible et franchement le glitch est facile, super facile, il n'y a pas plus facile en fait, c'est incroyable donc en fait le seul inconvénient pour faire ce glitch c'est qu'il vous faut une arme précise donc je vais vous montrer celle à laquelle, c'est un fusil de combat et c'est la M2187 en légendaire, en fait c'est la M2187 ombre, donc ninja donc regardez la spécificité de cette arme, c'est juste qu'elle lorsque vous tirez votre dernière balle, les zombies ne peuvent temporairement pas vous détecter tout simplement parce que pour vous aider à recharger votre arme et bien comme ça les zombies ne vous détectent pas quand vous rechargez donc c'est un petit avantage mais quand on le met en akimbo tout simplement donc pour le mettre en akimbo vous devez au moins être niveau 2 avec l'arme donc vous pouvez voir que moi je suis niveau 2 donc c'est suffisant et vous devez mettre les akimbo obligatoires parce qu'en fait ça va faire une double en fait je vais en recharger une fois le gun, je vais être temporairement invisible et puis après je vais le recharger une deuxième fois et je vais être totalement invisible c'est ça en fait, le glitch c'est à cause de ça en fait tout simplement parce qu'ils n'ont jamais testé leur arme avec un akimbo donc what the fuck c'est un fini forfare, on pose pas de questions donc voilà, je vais aller sur n'importe quelle map et je vais aller sur Spaceland parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des glitchs sur Spaceland donc je vais choisir Spaceland et je vous dis à tout de suite dès que j'ai obtenu l'arme dans la boîte à 10 donc voilà, là j'ai obtenu le M2187 je crois que c'est ça voilà, ombre en akimbo donc regardez, là le zombie il me touche donc voilà, le but c'est d'user les munitions que vous avez dans votre arme jusqu'à temps qu'il vous en reste un de chaque, dans chaque pistolet donc un à gauche et une munition à gauche et une munition à droite comme maintenant là on va recharger gauche puis on va recharger direct derrière droite et en fait, comme ça va recharger les deux en même temps et bien ça va faire bugger donc là je vous montre que je suis encore bien on peut encore me tuer donc là regardez, une fois à gauche, une fois à droite hop, hop, et voilà là je suis invisible c'est tout simple c'est le glitch le plus simple qu'il y a sur Call of Duty et en plus il est super efficace parce que grâce à ça vous allez pouvoir faire tous les secrets facilement vous n'aurez plus de problème enfin franchement si vous n'arrivez pas à faire un secret vous utilisez ça bon, il faut quand même réfléchir parce que si dans un secret on vous demande de tuer 15 zombies et de les emmener quelque part ben là, si vous êtes invisible, ça ne va pas fonctionner donc voilà, réfléchissez un peu aux secrets que vous allez faire et voilà, vous pouvez faire tous les secrets que vous n'avez pas réussi donc je me pose une question est-ce que si maintenant j'améliore les guns si j'améliore les guns est-ce que maintenant j'aurai toujours est-ce que ça fonctionnera toujours donc je vais couper la vidéo et actionner tous les TP pour accéder au pack à punch donc je vous dis à tout de suite donc voilà, j'ai activé le pack à punch donc maintenant j'y vais, j'améliore mes armes et juste après je vais me tuer pour aller dans la salle de réanimation parce qu'il faut savoir que quand vous êtes invisible aux zombies quand vous revenez non je ne peux pas l'améliorer des fois même pas sur cette map donc là je suis normalement je suis toujours invisible on va chercher un zombie pour vous le montrer il y en a justement un là vous allez voir voilà, je suis toujours invisible maintenant je vais me tuer et en fait quand je vais réapparaître donc là je vais aller dans la salle de réanimation et quand je vais revenir dans la salle normale et ben là je ne serai plus invisible normalement ça fonctionne comme ça vous ne pouvez pas aller dans la salle de réanimation sinon vous êtes déglitchés vous êtes de nouveau visibles aux zombies donc voilà, faites attention à ça donc là je vais vite récupérer mes armes avant qu'elles disparaissent je vais prendre de plus fort en même temps au cas où et on va réessayer de me rendre invisible donc là on va voir s'il y a un zombie qui traîne dans les parages donc voilà, le zombie il est ici et regardez, là il me touche donc on va utiliser les munitions du shotgun voilà, comme tout à l'heure vous laissez une munition de chaque et hop, vous tirez les deux en même temps si vous voulez vous rechargez et voilà, le zombie est... ah non ah non, ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné sûrement parce que j'ai tiré les deux en même temps en fait il faut tirer un et puis l'autre attendez, on va réessayer donc voilà là je vais tirer donc là, je me fais toucher je vais tirer droite puis gauche et là ça a fonctionné voilà, en fait il ne faut vraiment pas il ne faut pas tirer comme ça en fait si vous tirez comme ça ça ne fonctionnera pas il faut vraiment tirer soit de gauche puis de droite ou soit de droite puis de gauche tout simplement donc je pense que même avec la double amélioration ça fait pareil et regardez je vais vous montrer un autre truc aussi qui est assez intéressant à savoir c'est que vous pouvez totalement changer d'arme donc vous enlevez l'arme et vous êtes toujours invisibles invincibles contre les zombies donc il est où ce putain de zombie il est là donc regardez j'ai changé d'arme j'ai plus ma M2187 mais j'ai toujours le glitch d'invincibilité donc voilà je pense que j'ai tout dit sur ce glitch j'espère que ce glitch vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager un maximum avant qu'il soit patché parce que ce glitch peut vraiment aider une grosse communauté de personnes donc voilà n'hésitez surtout pas à partager sur Facebook, Twitter sur tout ce que vous avez sur tout ce que vous êtes et ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aidera aussi à évoluer sur Youtube donc voilà et si t'es pas abonné franchement photo abonne-toi fais-moi plaisir et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos allez ciao peace one one two